Les défis à rélever dans la vision du chef de l'État à travers la gratuité sont énormes, notamment la construction des infrastructures scolaires et l'augmentation de la capacité d'accueil des élèves. C'est une réalité sur terrain, vous allez suivre le détail dans ce journal. Toujours dans le chapitre de l'enseignement, l'on constate que plusieurs établissements scolaires se livrent aux activités commerciales. C'est un handicap pour les vendeurs afin de liquider leurs produits à la veille de leur entrée scolaire. Vous souvrez également tout à l'heure dans ce journal les dossiers à propos, mesdames et messieurs, mais avant d'en arriver là, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine. Comme chaque vendredi, la réunion du conseil du ministre a eu lieu, mais cette fois-ci c'était sous la direction du premier ministre, chef du gouvernement. Deux points étaient à l'ordre du jour. A savoir les discours du chef de l'État à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York et la mission de suivi de l'évaluation de l'état des sièges. Suivons le compte rendu avec le ministre des Postes, Augustin Kiba Samaliba. Son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a présidé en visioconférence la 70e réunion du conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 23 septembre 2022. Quatre points ont constitué la charpente de l'ordre du jour, à savoir un, communication de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Deux, points d'information. Trois, approbation d'un rélevé des décisions du conseil des ministres. Quatre, examens et adoption des textes. Un, communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a articulé sa communication autour de deux points ci-après. Un, discours du Président de la République, chef de l'État, à la 77e Assemblée des Nations Unies. Le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, pour la profondeur, la pertinence, la clarté et la fermeté de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022, à New York. Il a rappelé que dans son discours, tant attendu par la population, le Président de la République, chef de l'État, a sans embâge évoqué des questions essentielles touchant à la vie nationale, africaine et internationale, spécifiquement la propagation du terrorisme dans le monde, dans la République démocratique du Congo, à travers les agressions de tous genres et victimes, notamment de la part du Rwanda, directement ou par le M23 interposé. Les ADF n'ont pas été épargnés. Le Premier ministre a salué, au nom du gouvernement et de toute la nation, cette dénonciation courageuse, faite sans complaisance de l'implication directe et indirecte du Rwanda dans l'agression de notre pays. Il a également salué la juste interpellation faite par le chef de l'État aux organes des Nations Unies, plus particulièrement au Conseil de sécurité, pour examiner sans complaisance le rapport des experts du groupe des Nations Unies dépêché à cet effet, à l'est de notre pays, et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. La situation à l'est reste toujours préoccupante. Le Premier ministre était en début de semaine dans cette partie du pays, notamment à Goma, où il a eu une réunion avec les humanitaires, le Force-Vive et la Monusco sur la situation des déplacés des guerres. C'était en présent des députés nationaux, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du gouverneur de la province, le lieutenant-général Constantin. Il veut être à l'écoute de tous pour mieux évaluer sa mission sécuritaire à Goma, dans la province du Nord-Kivu. C'est vendredi 23 septembre 2022. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge était avec les acteurs humanitaires, les Forces-Vives et la délégation de la Monusco, conduite par Kassim Djaï, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection des opérations. Au centre des discussions, entre autres, la question des déplacés est devenue de plus en plus nombreux à cause des exactions des groupes armés. Raison pour laquelle les interlocuteurs du chef du gouvernement ont salué l'intervention du chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Tchulombo, du haut de la tribu des Nations Unies. Il y a beaucoup de déplacés suite aux exactions des groupes armés, et je crois que le plaidoyer des organisations humanitaires a été bien entendu. Sur toutes les questions, leurs préoccupations, le Premier ministre a apporté des réponses assez concrètes. En tout cas, non seulement du côté de la Monusco, mais aussi du côté des agences, des organisations humanitaires, nous avons pu avoir un échange extrêmement fructueux avec le Premier ministre, qui est toujours à l'écoute des préoccupations des organisations qui propèrent dans le Nord. Notre déclaration était axée sur tout d'abord le remerciement au Premier ministre et à son gouvernement de nous avoir accueillis et de nous donner l'opportunité d'échanger sur les questions de l'heure. Et comme vous le savez, du côté de la Monusco, la question de l'heure, c'est la question concernant la transition de la Monusco. Et j'ai saisi l'occasion solennellement à travers le Premier ministre pour remercier le chef de l'État à travers son allocution à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où il a évidemment souligné la situation sécuritaire à l'Est et donc le besoin de mobiliser les acteurs pour pouvoir résoudre cette crise. Donc ça, ça nous a beaucoup marqués. Je crois que j'ai transmis au nom du personnel, en tout cas de la Monusco, nos remerciements au gouvernement. Cette évaluation faite avec les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat permettra au gouvernement de mieux orienter ses actions dans la recherche d'une paix durable. Vous avez là reconnu les timbres vocales de notre consoeur, Patti Tondo Angou. Restons toujours avec le chef du gouvernement où il a séjourné à l'Est, sur place. Samalou Kondé Kengé était face à la presse sur la situation sécuritaire où il a évalué l'état de siège dans la province de Goma et en utorie. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kengé ne pouvait quitter Goma sans faire le bilan de sa mission de suivi et d'évaluation de l'état de siège en utorie et dans le nord qui vaut. Face à la presse, le chef du gouvernement est revenu sur les échanges fructueux qu'il a eus avec les forces vives de ces deux provinces, mais surtout du Conseil provincial de sécurité qui lui a permis d'avoir un aperçu clair du travail qui doit être fait par le gouvernement. La Constitution garantit toute forme de revendication, mais la Constitution garantit aussi le droit à la vie. C'est important pour nous en tant qu'autorité, qui avons la responsabilité justement de la protection des biens et des personnes, que nous soyons toujours au fait, en termes de responsabilité. Nous avons eu à déplorer récemment dans le cadre de ces revendications, demandant le retrait de la Monusco, à regretter, déplorer et demander. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Et donc, c'était vraiment une demande de responsabilité pour qu'on s'assure que nous épargnons du risque. Nous sommes déjà dans une situation sécuritaire difficile. Il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives et cette agression que nous avons qui est activée par le Rwanda. Là, c'est là que nous devons mettre l'énergie. Jean-Michel Samalokoun de Kiengé est un ordre qui voit à Nitori aussi pour être aux côtés des familles endeillées et déplacées qui ont besoin de l'assistance humanitaire. La paix et la sécurité dans cette partie du pays sont très chères. A son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chillou. Et donc, nous avons entamé depuis quelques jours, ici à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par Nitori, des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de Nitori et le combat qui doit continuer à se faire. En ce qui concerne les ADF qui continuent à ender nos populations. Attentifs aux préoccupations de la population en rapport avec la restriction des déplacements, le chef du gouvernement a, après échange avec les gouverneurs militaires, instruit pour que les conseils provinciaux de sécurité s'érenent le plus vite possible en vue de voir comment lever le couvre-feu. Où en sommes-nous avec l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo ? Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Le Président de la CENI, Denis Kadima, a réuni autour de lui les mandataires de partis politiques pour une évaluation. L'objectif de cette activité est de donner des informations sur le déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Ce cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, le deuxième du genre organisé par la Commission électorale nationale indépendante, a été une occasion pour le Président de l'Ikadi Makazadi, de solliciter la contribution des mandataires des partis et regroupements politiques pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. L'activité de la fois passée a connu 346 partis et 58 règlements politiques. Cette première rencontre a permis à mon équipe de vous présenter un état de lieu exhaustif du processus électoral en déclinant les activités réalisées ainsi que celles en cours d'exécution. Vous avez également eu la possibilité de présenter vos préoccupations sous la tenue des élections, transparentes et crédibles dans le délai constitutionnel de 2023. C'est la raison d'être de cette rencontre, d'échange de ce jour. Plusieurs formations politiques ont été invitées à cette rencontre qui a débuté par le mot de bienvenue du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, suivi des trois exposés faits par maître Dav Banza, directeur de cabinet adjoint sur l'innovation de la loi électorale, et ses mesures d'application par le directeur juridique qui a parlé des facteurs à la base de l'actualisation des mesures d'application et enfin, Joseph Sendalu Samba sur la cartographie électorale. Aujourd'hui, pareil, séquence d'activité renforce la crédibilité du processus et permet à ce qu'il puisse y avoir la sérénité dans les esprits de tout le monde. Je vois l'amélioration et le professionnalisme dans les experts que la CENI nous a présentés sur des dossiers que nous avons toujours décriés. Et nous avons salué également ces démarches du président de la CENI ainsi que des exposés des experts de la CENI qui ont brillamment nous fait le point de ce qui a été fait en termes d'innovation de la loi électorale et des mesures d'application au niveau interne de la CENI et puis également ce qui a trait à la loi portant l'identification et l'enrôlement des électeurs. Vous savez que bientôt nous allons commencer ces opérations. Il fallait quand même qu'on sache est-ce qu'il y a eu modification ou pas au niveau de la loi mais de ce côté-là, ça va. Ce cadre nous a permis de trouver certaines réponses à certaines questions que la plupart des condolences se posaient. Je suis personnellement heureux parce que pour la première fois on va procéder aux élections locales. J'ai été vraiment édifiée par rapport à ce que je n'avais pas comme élément sur la loi électorale. Les avenues Ngiringiri et Birmanie à Kinshasa en pleine réhabilitation et modernisation. Le coup d'envoi de ces travaux qui sera exécuté par l'entreprise Safrimers a été donné hier par le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, visiblement très déterminé, à rendre fluide la circulation de ses administrés par la matérialisation de la vision du chef de l'État visant à lutter contre les embouteillages, a procédé au lancement vendredi 23 septembre 2022 des travaux de modernisation par l'entreprise Safrimers des avenues Birmanie et Ngiringiri à la grande joie de la population riveraine en liesse. Les travaux sur ce désartère constituent la continuité des actions inscrites au programme du gouvernement provincial de Kinshasa dans son volet voirie et mobilité urbaine. Ces actions impliquent une forte mobilisation des ressources financières, d'où cette recommandation aux Kinoises et Kinois à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux, tels que les impôts fonciers et locatifs, les vignettes des engers roulants, etc. afin de donner une impulsion à l'exécutif provincial de rendre Kinshasa aussi attrayante qu'émergente sous le leadership de son excellence, M. Félix Tshisekedi, Chilombo, chef de l'État. Après cette cérémonie inaugurale, le premier citoyen de la capitale s'est rendu sur les chantiers de l'avenue Kikwit, partant de la foire internationale de Kinshasa, pour déboucher sur l'avenue Elenguesa, déjà modernisée, pour s'imprégner de l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise Adi Construct, sur le financement de l'hôtel de ville de Kinshasa. Un travail appréciable est en train d'être réalisé par le femme en poditrice dans l'agroalimentaire. Le pondou, les épices et poissons transformant le pays se sont confirmés au marché international grâce à Amazon. Cette information a été partagée au cours du panel organisé par le cercle d'affaires Puri El Alouboumbachi où se trouvent nos rapporteurs François Bouela et Pompon Omba. Plusieurs panels ont été organisés autour de l'agribusiness à l'occasion de l'implantation de Pluriel, cercle d'affaires Alouboumbachi. Serge Mbaï, Bilangayabetou. Grâce aussi à notre apport à l'égard de Pluriel, je pense que cette femme va trouver un écosystème qui pourrait répondre à ses problèmes de financement, à ce problème d'emballage, à son problème de normalisation et pourquoi pas entrer dans la compétition au niveau international pour pouvoir exporter. Les produits congolais ont trouvé du créneau auprès d'Amazon. Nous sommes allés à l'OCC. Nos produits ont été testés. Ce n'est qu'après, quand nous les envoyons à l'extérieur et Amazon nous a vus, Amazon a compris que ces femmes-là sont en train d'améliorer chaque jour. Et c'est comme ça que nos produits commencent à entrer aussi à aller à Amazon. Nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons nos tisanes. C'est très apprécié. Nous avons les épices, nous avons le pondou, le foumoua et nos poissons. Là, il faut aussi reconnaître nos poissons. L'initiative de Pluriel est saisissante. Le secteur bancaire a tendu la main. L'action générale actuellement a une vision, c'est celle de donner un peu plus de position à la femme dans la gestion et dans la décision. Pluriel s'active autour de l'appui à la création et au développement de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat, il en est également question aux lois là-bas et à l'issue de la foire de la sous-traitance de PME congolaise. Ténue dernièrement sur place, plusieurs questions ont été décortiquées parmi lesquelles les mesures contraignantes face à l'application de la loi sur la sous-traitance. Le parti prénant dans ce secteur a émis le vœu de respecter la dite loi dans toute sa rigueur selon les législateurs congolais. Le président du club de sous-traitants de l'Oulaba, Gabriel Titende, se réjouit des avancées sans registrer. La loi numéro 17-001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance en ouvre de soulagement pour tous les acteurs œuvrant dans ce secteur, notamment les entreprises à capitaux majoritairement congolais qui pourront désormais contracter de marché grâce aux opportunités qu'offre la dite loi. C'est dans ces cadres que plusieurs campagnes de vulgarisation et de sensibilisation ont été menées par l'ARESPE, sous l'impulsion du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Maître Eustache Mohandj Moumbebe, pour sa mise en application afin de réguler le secteur de la sous-traitance. La question a été encore abordée une fois au cours de la foire de la sous-traitance de PME congolaise, tenue dernièrement au Lualaba, foire au cours de laquelle les sous-traitants ont présenté leur désidérata tout en reconnaissant les avancées enregistrées pour le président du club de sous-traitants du Lualaba, Gabriel Chutendé. L'enregistrement de sous-traitants à l'ARESPE ne constitue plus un danger, mais plutôt un avantage pour bien mener le travail au quotidien. Dans notre pays, depuis le début 2022, je pense que c'est partout qu'il y a une entreprise qui s'enregistre à l'ARESPE, ça veut dire que, quelque part, les Congolais trouvent les rêves des rêves, c'est-à-dire, nous étions au point zéro, nous avons jeté le point zéro vers le point A. C'est bien que ça marche. Il y a lieu de noter que cette foire de la sous-traitance de PME congolaise affiche des valeurs d'établissement de fondements solides pour un élan sans faille de l'économie, avec pour finalité l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Le président de la République, Félix Antoine Atchussekei de Chilombo, est à New York où il a prononcé son discours à la tribune de la 67e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République était aussi l'invité de marque à la 7e conférence de réconstitution des ressources financières en faveur du Fonds mondial. D'autres activités du chef de l'État dans cette rubrique de la semaine du président avec notre conféreur Pierre Kibambesou Moïssa. C'était en début de semaine, le lundi 19 septembre 2022, que le président de la République, Félix Antoine Atchussekei de Chilombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Miyakeu Atchussekei. Le chef de l'État répondait au rendez-vous de la 77e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Du haut de la tribune des 7 sessions ordinaires, le président de la République a porté haut et fort la voix de la RDC, victime de l'agression du Rwanda, sous couvert du groupe terroriste M23. Le chef de l'État a livré tous les éléments censés permettre à l'Organisation des Nations Unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international, dont l'Afrique et la RDC payent un lourd tribut. Toujours à New York, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il s'est élu la 7e conférence des réconstitutions des fonds en faveur du Fonds mondial. Le président de la République, Félix Antoine Atchussekei de Chilombo, a été l'un des invités de MAC, aux côtés de ses homologues, des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, de la France, Emmanuel Macron, des Justin Trudeau, Premier ministre canadien, de Bill Gates, d'Ursilla von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation par des bailleurs de fonds, des ressources financières supplémentaires pour permettre au Fonds mondial d'intensifier la lutte contre le VIH sida, la tuberculose, le paludisme, trois maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et puis, dans une interview exclusive accordée à New York, à RFI et à France 24, le président de la République, Félix Antoine Atchussekei de Chilombo, s'est exprimé sur toutes les questions d'actualité nationale. Tout a été passé au peigne fin. En 25 minutes, le chef de l'État a donné un éclairage à toutes les questions relatives à l'élection présidentielle de 2023, à l'agression de la RDC par le Rwanda, aux arrestations de François Beya et du général Philemon Yave, au conflit de Keiaka et au bilan à mi-parcours du quinquennat du président de la République. Cette semaine qui s'achève a été riche en événements, à savoir la reprise de la production de passeports après une période de rareté, la mission sécuritaire du Premier ministre dans le D, province sous état de siège, et puis l'arrivée et l'assimilation de kits électoraux pour l'enrôlement des électeurs. Donc ces sujets et tant d'autres sont développés ici par notre consoeur Bobet et Inga dans Semaine en Cinq. Vivement les élections. La semaine a démarré avec l'arrivée à Kinshasa des kits électoraux pour l'identification des électeurs. Deux jours après, le test de grande nature a été organisé à Louosi dans le Congo central et à Kinshasa, à Maluku et Linguala. Objectif, vérifier leur fonctionnalité et efficacité avant leur déploiement à travers la République. Évaluation sécuritaire. Dans les provinces sous état de siège, le Premier ministre était en mission à Bouna, Goma et Beni. Jean-Michel Samaloukonde est allé encourager les éléments des FRDC et de la police nationale pour leur sacrifice dans la restauration de la paix dans cette partie du pays, mais aussi pour préserver la souveraineté nationale. Pendant ce temps, une table ronde est en projection pour appeler les IAK et les TK à fumer le calumet de la paix dans le Kouamout. Jusqu'ici, pas d'avancée dans ce conflit de terres qui continue à faire des morts. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a échangé cette semaine avec le chef coutumier IAK. Rencontre élargie à d'autres structures. Côté coopération, les délégués des Sénats, des conseils consultatifs Choura et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe étaient du 19 au 20 septembre à Boujoumoura au Burundi. La 9e réunion de la Ligue des Sénats recommande aux gouvernements arabes et africains à atténuer le choc causé par la guerre en Ukraine. Baatilou Kwebo, président du Sénat, a pris part à ses assises. Mise au point du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sur la rareté des passeports sur le marché, c'était pour des raisons techniques à préciser. Justin Kabongo, devant la presse, le secrétaire général rassure. La production de ce document a repris et que le bureau de la chancellerie à Kinshasa reste ouvert pour tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Sur le plan social, la mise à la retraite effective de plus de 4 000 fonctionnaires de l'État. Une première vague qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique qui vise notamment son rajeunissement en vue d'organiser le recrutement prochain des jeunes Congolais. Le frais de fonctionnement des écoles prises en charge par l'État et le défi à rélever, tel que la construction des infrastructures scolaires en vue d'augmenter la capacité d'accueil des apprenants ont autant de sujets qui font partie des acquis du processus de la gratuité de l'enseignement de base. Nos reporters Chantal Okoloba, Amastasi Doumbou et Maurice Mbewa étaient sur le terrain pour palper la réalité au sein de certaines écoles. Tous les enfants à l'âge de scolarité ont droit à une formation des bases. La gratuité de l'enseignement est une matière prévue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Les gouvernements congolais s'engagent à mettre en œuvre l'effectivité de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Question de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo. D'une part, cette matérialisation a été accueillie par les enseignants qui ont salué cette belle initiative. Je salue cette initiative du chef de l'État pour ce qui est de la gratuité de l'enseignement. Les effets, nous les sentons dans plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier. Dans le temps, les parents ne parvenaient pas à scolariser leurs enfants. Mais actuellement, comme le secteur public, les frais sont devenus minimisables. Vous voyez ? Et cela a aidé à tous les parents de scolariser leurs enfants. Nous ne vendons pas des uniformes, ni quoi ce soit. On ne vend rien ici. D'ailleurs, chez nous, nous avons donné la tenue aux enfants. Blouses et chemises gratuitement. C'est la gratuité à ramasser tous les enfants qui trimbalaient dans la rue. Ils sont maintenant dans les écoles en train d'étudier. C'est une bonne chose. Il y a eu un grand nombre d'élèves et nous les avons reçus vraiment avec les bras ouverts. Et puis, nous les avons sensibilisés pour éviter ceux qui sont restés à la maison de venir les rejoindre. Avec ce système de la gratuité, les enfants sont tous à l'école. Quand il y a eu motivation, les parents se disaient, nous avons des charges à payer, tout ça, il y a beaucoup d'enfants. Mais maintenant qu'il y a la gratuité, les parents nous mettent en retard pour retourner les enfants à l'école. D'autre part, les écoles ont connu la croissance démographique. Cela nécessite l'ajout des salles de classe. Nous avons des grandes classes qu'on puisse nous donner même des bains. Regardez notre espace ici. C'est vaste. Une grande concession. Si ils peuvent songer aussi à venir construire ici. À cela s'ajoute le problème de la disparité de primes des enseignants du primaire, selon qu'on est à Gombe ou dans d'autres communes. D'où provient notre découragement ? C'est juste que le ministre a essayé de séparer les gens de Gombe et les gens de la cité ici. Mais nous donnons les mêmes enseignements, les mêmes programmes. Comment est-ce que pour payer, on doit payer les gens de Gombe ? 200 000. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que non, on a encore ajouté 100 000 pour faire 300 000. Entre temps, ici chez nous, c'est 30 000. Au lieu de 300 ou 200 comme les autres. Alors, pourquoi cet écart ? Pourquoi cette indifférence ? Les paix que l'État a mis à notre disposition, on les touche difficilement et en grand retard par rapport à la banque Tembe. Donc, l'accès banque nous paye toujours à peu près 45 jours. Les gouvernements, à travers le ministère de l'EPST, déterminés à lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. Un constat amer est que dans les écoles publiques, l'insécurité bat son plein, a souligné la directrice de l'EP10, Nguiri Nguiri. Ça, c'est un complexe qui regorge trois écoles. Nous avons une grande difficulté. La difficulté, c'est quoi ? Ce sont les Koulounas qui viennent nous envahir. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants au milieu où les Koulounas entrent à tout moment. Si le gouvernement peut voir aussi dans quel moyen on peut nous encadrer ici. Concernant les défis à relever, il faudra que l'État congolais mobilise plus de ressources pour construire et réhabiliter les écoles, afin d'éliminer la délinquance juvénile et la déperdition scolaire. Certaines personnes estiment que les activités commerciales ne doivent pas être réalisées dans deux écoles, mais malheureusement, c'est ce qui est fait dans certains établissements scolaires. C'est un autre dossier de notre confrère José Ndoubi. L'école est une activité sans bilitatif. Pourtant, en RDC, certains promoteurs des établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique la transforment en une source de revenu. Des activités commerciales sont organisées au sein des écoles, comme la vente des objets classiques, des documents pédagogiques et autres effets scolaires. Situation dénoncée par des observateurs à viser. Donc, des gens employés pour dispenser, pour faire un travail pédagogique, se transforment en vendeurs. Or, la vente fait partie des opérations du commerce. Et en République démocratique du Congo, la pratique du commerce est légalisée. Vous avez ce qu'on appelle des évasions fiscales. Parce que, quand une école vend, l'inspecteur de l'économie n'accède pas dans une école, parce qu'il sait qu'une école, ce n'est pas une entité commerciale, ce n'est pas un établissement commercial. Et vous avez donc des réseaux mafiés qui opèrent, qui profitent à échapper à la parafiscalité, en fournissant autant de matériel à ses responsables d'école véureux. L'autre perte de manche est la même mise de la téléviserie par les promoteurs de certaines écoles. Pour eux, les finances priment sur la pédagogie, avec comme conséquence, érabilité de la qualité de l'enseignement dans ces établissements. Vous avez des gens qui créent des écoles privées pour business. Vous avez des écoles privées où vous pouvez voir quelles finances créent des écoles. Et celui-là, il les faut, c'est le besoin. Mais généralement, dans les écoles privées où on fait le business, on ramasse n'importe quel diplôme. Parce que celui qui a terminé l'université, il n'est pas agrégé. Il vient donner cours. Celui qui a terminé dans un institut supérieur, il n'est pas pédagogique. Il vient donner cours. Et à ce moment-là, les principes pédagogiques ne sont pas respectés. Les inspecteurs de l'enseignement ont pour mission de veiller sur l'effectivité des activités totalement pédagogiques en milieu scolaire. Entre autres, aussi les contrôles financiers, appelés C4. Aucune raison d'user de pratiques illicites sous prétexte de suppléer aux besoins des enseignants. Pour ouvrir une école privée agréée, au-delà des infrastructures, mais il y a aussi les conditions financières. C'est-à-dire, si l'enveloppe annuelle de faire fonctionner une école requiert 300 000 dollars, s'il faut se référer à la loi, vous, promoteur, vous devrez être au moins capable de présenter la moitié. Bon, on comprend les situations ou les contextes dans lesquels l'État exige d'abord l'État interdit. Vous avez la circulaire de Mme le secrétaire général qui rappelle l'interdiction formelle de toutes ces pratiques, de vente et consorts. Et vous avez aussi la lettre de M. l'inspecteur général, chef de corps, qui va rappeler aux inspecteurs principaux provinciaux de suivre de près les écoles où les pratiques se font parce que ce sont des antivaleurs. Les savoirs ne peuvent être monnayés et des distributions internationales en matière d'éducation exigent aux États de verser 22% de leur budget à l'enseignement. Malheureusement, les savoirs ne peuvent être monnayés. Les distributions internationales en matière d'éducation exigent aux États de réserver 22% de leur budget à l'enseignement. Malheureusement, en RDC, les budgets alloués à l'enseignement est de 5%, un développe faible pour soutenir l'action éducative. Dans ce journal, parlons encore une fois de l'enseignement, mais cette fois-ci parlons de l'enseignement maternel qui permet aux enfants de faire leur premier pas dans le monde scolaire. Non seulement certaines écoles dans le Congo profond n'ont pas de infrastructures fiables pour accueillir ces tout-petits. C'est une réflexion de notre consoeur, Marie-Louise Mbella. Les aptitudes cognitives, affectives, aussi bien psychosociales, constituent des éléments déclencheurs de la formation intellectuelle des enfants dès l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans. A ce niveau, l'enseignement maternel s'avère capital, voire fondamental. Il a été prouvé par des scientifiques que le béabat de l'éducation est la maternelle. C'est là où l'enfant apprend le respect de l'ordre, la discipline, la ponctualité, le travail en équipe, la colligialité, le respect de l'aîné. Bref, il apprend le sens du bien commun. Des enseignants à cette étape sont engagés à assurer les fondamentaux de l'apprentissage en se limitant sur ce qui est rudimentaire. Cette formation procure à l'enfant une ouverture d'esprit. Des outils de travail ont été dotés à l'enseignement maternel, des outils éprouvés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à travers la direction des programmes qui permettra à l'enfant de cerner les notions pour développer des compétences des bases si les 10 programmes sont bien appliqués à l'école. Alors dans ces cas, l'actualisation et l'adaptation des études préscolaires s'imposent. Le programme tel que, le programme analytique pour l'école maternelle, programme d'activité, celui des planifications trimestrielles ou annuelles. Ajouté à cela, des objets didactiques à exploiter dans l'enseignement, question d'enrichir les contenus pédagogiques. Après 4 ans passés à l'école maternelle, l'enfant requiert des connaissances pouvant faciliter sa formation à l'école et lui permet d'affronter l'école primaire avec abnégation et courage. Il a été rélevé que le secteur de l'enseignement maternel fait preuve des parents pauvres et relégué des plus de lustres en République démocratique du Congo. Cette première étape de la vie de l'homme souffre de manque d'attention particulière et soutenue de la part des décideurs. Ces derniers accordent plus de l'importance à l'enseignement primaire avec la formation des enseignants. Ajoutez à cela la gratuité de l'enseignement avec comme conséquence augmentation sensible des élèves dans toutes les écoles publiques et conventionnées de la RDC. La plupart des établissements maternels ne tiennent pas compte des exigences architecturales. Visiblement, ce sont des maisons d'habitation compartimentées en salles de classe où les espaces récréatifs ne permettent pas aux enfants à s'épanouir. Il s'est signalé que lorsque les enfants sont bien installés, ils se sentent bien et assimilent bien les notions. Si la viabilité et la durabilité des infrastructures préscolaires est mise en cause, et que dira-t-on de la qualité de l'enseignement ? Encore, il faudrait asseoir une directive, ce qui suscite des questionnements. Quelle est la place de l'école maternelle dans le système éducatif national ? Pourquoi ces secteurs restent-ils abandonnés entre les mains des privés ? L'État congolais doit penser à la réorganisation du secteur éducatif préscolaire, s'en approprier, s'engager à ouvrir les établissements publics pour accueillir les enfants et y appliquer la maison des gratuités instaurées par le chef de l'État pour permettre aux enfants âgés de 2 à 6 ans de fréquenter l'école qui forme les élites, mettre en place des instances éducatives à la recherche d'une plus grande efficacité de l'enseignement. Elle consistera à organiser de manière permanente les séances de renforcement des capacités des enseignants de la maternelle, formation sur les nouvelles technologies de la lecture et de l'écriture. Les enseignants de la maternelle doivent être à même d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les doter des matériels didactiques pour contourner les difficultés comme il en a été question à l'époque du Covid-19. Au regard de la singularité de cette étape scolaire, la toute première dans le développement du cerveau de l'enfant qui apprivoise la science, il serait souhaitable et qui pourra pour des raisons évidentes porter le nom de l'inspection générale de la maternelle. Celle-ci aura comme mission les contrôles non seulement de la qualité de l'enseignement pour sa bonne marche, mais aussi des infrastructures pré-scolaires. Merci Marie-Louise Mbella pour cette belle réflexion. Nous osons croire que ce cri d'alarme va atteindre les autorités compétentes. Évoquons autre chose à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a procédé à l'inspection de l'installation des installations de l'ISTEAM à Kalanga. Suivons. Ce passage du patron de l'issue du ministre Moïne Donzangui a réconforté les comités de gestion de l'ISTEAM Kalanga. Une visite qui vient ainsi couronner la lutte menée par les dirigeants de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire pour sa viabilité. Professeur Philippe Maloukankou, son directeur général, remercie par ailleurs le ministre Moïne Donzangui pour sa reconnaissance lors de sa visite des différents services de l'ISTEAM Kalanga. Des efforts fournis par son équipe de gestion pour répondre aux exigences du système LMD. Nous sommes très satisfaits. Son passage nous a montré que nous sommes ensemble avec le ministère et que prochainement nous allons continuer à construire notre système et nous allons faire un peu plus pour gagner la confiance de notre population. Prof Maloukankou déclare s'en tenir également aux promesses faites par le ministre de l'ESSU pour l'achat de certains matériels pouvant faciliter la pratique des étudiants. Il a promis l'intervention du ministère pour le matériel, de sages femmes, de la salle technique de nos infirmiers et il nous a promis aussi beaucoup de choses pour la bibliothèque. Au chapitre de la santé, nous apprenons qu'un site de PNMLS est victime de spoliation. Le détail dans cet élément de reportage. C'était plus qu'attendu en exécution des cessations des travaux de construction anarchique sur le site du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS. Les éléments de la police nationale munis d'un ordre de mission délivré par les autorités urbaines ont délogé Manu Militari, plusieurs maçons et autres manœuvres sur cette portion des terres polluées. Le colonel Kinyangamaker, en charge d'exécution de cette mesure, parle. Nous sommes venus pour stopper les travaux dans le site PNMLS. Il y a eu une occupation illégale et le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris une mesure de suspension des travaux. On est venus pour rendre effectif la suspension des travaux dans le site de PNMLS. Le document existe, il est officiel, c'est écrit par le gouverneur de la ville. Suspension des travaux sur le site PNMLS. La spoliation du site du PNMLS est intolérance alors que cet espace dédié à la lutte contre le sida relève de la présidence de la République avec pour le président du CNMLS, chef de l'État. Les actions menées par le chef de l'État ne passent pas inaperçues au chef de l'opinion publique, particulièrement le Femme Régroupée au sein de l'association Maman Moissi Akongo qui ont battu une campagne pour vulgariser toutes ces actions du chef de l'État suivant. Mettre à la disposition de femmes des renseignements suffisants, clairs, précis sur les réalisations du chef de l'État et contraindre la propagande des propos mensongers et déstabilisateurs fomentés par les forces nuisibles en phase de mutualisation contre Félix Antoine Tchissekédi Chilombo, sont là les deux objectifs parmi tant d'autres, poursuivis par la croisade d'informations sur les réalisations du chef de l'État depuis qu'il est à la magistrature suprême jusqu'à ce jour. Deuxième étape, le district de la Tchango, où la présidente de l'ONG Moissi Akongo, Brigitte Kinkoufipidipio, a pris langue avec les mamans veuves de ce coin. Nous avons échangé avec les mamans, je l'ai démontré, en quelle année Fatih est arrivé, qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il continue à faire et qu'est-ce qu'il reste encore à faire. Le Congo, c'est notre richesse, on ne sait pas l'attribuer à n'importe qui, ils doivent comprendre que lorsqu'on a un Congo, il ne faut pas battre la haute jalousement, qu'il ne le cède pas à n'importe qui. Notre Congo, nous devons le garder jalousement et ne pas le confier à n'importe qui. Il faut que ça soit confié à un Congolais de père et de mère. Prochaine étape, le Congo central. L'ONG Moissi Akongo est déterminée à rendre visibles les actions du chef de l'État dans le coin et recoin du pays. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Les défis à rêver dans la vision du chef de l'État à travers la gratuité sont énormes, notamment la construction des infrastructures scolaires et l'augmentation de la capacité d'accueil des élèves. C'est une réalité sur terrain. Vous avez suivi dans ce journal La Réponse. Toujours dans le chapitre de l'enseignement, l'on constate que plusieurs établissements scolaires se livrent aux activités commerciales, ce qui handicapent d'ailleurs les vendeurs à liquider leurs produits à la veille de la rentrée scolaire. Vous avez également suivi ces éléments relatifs. En l'enseignement, dans notre journal magazine d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la fin exactement de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité s'est poursuivie sur la télévision nationale 13h30. Bobette et Ngalis Samba sera de vôtre pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale. Accompagnez de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada